... 22 joueurs, des ministres, des présidents, l'ambassadeur de l'URSS, et voici devant 65 000 personnes le coup d'envoi du prestigieux match France-URSS. Les Français portent des bas clairs et cerclés. Sur dégagement de Kelbel, Piantoni, magnifique, trompe successivement trois adversaires. Descend à toute allure, et Yachin effectue son premier arrêt. Ils lancent la Tuchine, qui centre. Issaïev passe à ce presse-stop, mais remettant ses lances, et stoppe la balle. 0-0 à la mi-temps. Dès la remise en jeu, Teletia reçoit une balle de grillé et marque le premier but français. L'enthousiasme et branle les fondations du stade de Colombes. Les Français sont déchaînés et deviennent éblouissants. Mais Clouffy contrôle. Donne à Piantoni, qui combine avec Vincent. Et à la 53e minute, Vincent marque un deuxième but pour la France. Yachin ne s'en remet pas. Et sur une nouvelle attaque, Vincent rate de peu le 3e minute. Issaïev passe en retrait à Tchitchinko. La balle lui revient, et de près, il bat remettère à la 65e minute. France 2, Ursch 1. Issaïev est aux prises avec Kelbel. Les buts français sont assiégés et bombardés. Mais la France tient bon. Et le public oppressé, silencieux, est soudain libéré par la victoire de l'équipe de France, battant la Russie par deux buts à un, et méritant un tour d'honneur triomphale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada